On est lundi, les gyms réouvrent et je suis sûr que comme moi vous êtes super content et que vous allez retourner au gym, vous entraînez fort, vous avez hâte d'avoir une bonne pompe musculaire, d'être vide la charge et tout. Mais par contre il faut faire attention parce que si on recommence trop rapidement et trop fort, les risques de blessures sont plus grands et aussi si tu t'enraînes vraiment fort, tu vas être réacté pendant 7 jours, tu pourras retourner au gym. Donc on va regarder aujourd'hui comment on va faire pour optimiser le retour au gym, pour être sûr d'avoir une progression intéressante, pas se blesser et pouvoir profiter justement du fait que les gyms sont ouverts. Donc on va commencer avec un volume d'entraînement très bas, le plus petit volume possible pour les effets d'entraînement, 6 à 8 séries par groupe musculaire par semaine. Donc ça veut dire par exemple que tu fais un exercice de pec, tu vas faire 4 séries le lundi, 4 séries le jeudi, that's it. Donc les répétitions vont aller en 10 et 12 répétitions parce qu'on ne veut pas trop de charges mais on ne veut pas non plus trop de répétitions parce que vous avez sûrement fait un peu plus de répétitions à la maison, donc on veut un entre deux. C'est sûr que plus t'es fort, plus j'irais vers le 10-12 et moins t'es fort, plus j'irais vers le 8 à 10. Parce qu'en fait, si tu fais par exemple du deadlift 10 à 12, tu vas mettre, exemple, tu vas mettre 3 plates, puis 8 à 10, tu mets 3 plates 25, ça commence à être beaucoup pour un retour au gym. Donc 10 à 12, c'est un bon spot à commencer, puis j'ai mis une petite périodisation en bas que vous pouvez suivre. Pour ce qui est des séries à l'échec musculaire, je ne conseille pas d'aller à l'échec musculaire pour le premier mois, peut-être seulement à la fin du premier mois, les deux dernières semaines. 2-3 arrière, ça veut dire 2-3 reps en réserve, reps in the reserve. Donc de toujours se garder un petit peu de répétitions en réserve, de ne pas trop aller à l'échec musculaire parce qu'on sait que l'échec musculaire, ça crée du dommage musculaire, ça peut durer à récupérer. Donc ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut au début. Vous allez voir que si ça fait 3 mois que vous n'avez pas touché un poids, que vous entraînez avec des bandes élastiques et votre poids de corps, vous n'avez pas besoin de beaucoup de stimuli pour avoir un effet d'entraînement. Au niveau de la fréquence, si le volume est bas et qu'on n'a pas beaucoup de failure set, on va faire une fréquence d'entraînement qui est plus grande. Donc tu peux faire un full body workout 3 à 4 fois par semaine ou un push pull, donc tout ce qui est exercice de pousser, tout ce qui est exercice de tirer. Donc push, ça serait pick, épaules, détails médiales, détails antérieurs, triceps et cadrisets. On peut mettre abdos aussi là-dedans. Épaules, en fait, c'est le dos et ce qui est au jambier, fessiers, l'épicette, détails postérieurs. Donc on peut alterner comme ça. Donc beaucoup de groupes musculaires dans la même journée pour limiter le volume par groupe musculaire et ça va être la meilleure chose que vous pouvez faire. Ce n'est pas vraiment le bon moment d'aller faire une journée de chess au complet. Je sais que vous avez le goût d'avoir une pomme de chess, mais ce n'est pas nécessairement la meilleure chose à faire. Tu sais, dans le fond, si vous écoutez nos trucs, on parle souvent que l'entraînement, c'est comme avoir un beau bronzage pour l'été. Tu vas aller faire des petites expositions constantes et progressives au soleil pour avoir un beau bronzage. Tu ne vas pas aller te mettre 8 heures au soleil en espérant avoir un bronzage, tu ne vas pas un coup de soleil. C'est le même concept. Une petite exposition fréquente parce que là, ça fait 3 mois que vous n'avez pas eu ce stimuli d'entraînement. Un petit peu plus technique au niveau des exercices, on veut choisir les exercices qui vont surcharger la position contractée ou le milieu du mouvement. Donc, on veut éviter les exercices qui surchargent la position étirée. Donc, parce qu'on sait que dans les derniers tiers du mouvement, en position étirée, c'est là qu'il se crée plus de dommages musculaires. Et on veut éviter le dommage musculaire pour le premier mois. C'est assez important. Donc, par exemple, c'est juste que si on fait, on a le choix, mettons, entre un squat ou un leg press, peut-être mieux de commencer avec le leg press pour le premier mois, qui va être plus lourdé dans le milieu du mouvement. Par exemple, tu as le choix entre un fly, un double fly et un crossover, puis avec un crossover qui va être plus milieu contracté. Ça va aider à progresser plus vite sans avoir de dommages musculaires. Au niveau des tempos, on ne veut rien de fancy. Tempo contrôlé, un genre de 3-0-2, bien contrôlé, 3-0-1. On ne veut pas faire d'excentriques lents parce que les excentriques lents vont accentuer le dommage musculaire. On ne veut pas faire de pose désavantageuse. C'est-à-dire, par exemple, tu fais un squat, deux secondes en bas, ça, ça crée plus de dommages musculaires. Donc, ce n'est pas une technique qu'on veut utiliser présentement. Ensuite, si on met ça dans une petite périodisation de 6 semaines que je vous ai fait, le volume, dans le fond, on va commencer à 8 séries par groupe musculaire par semaine. On va monter ça la semaine 2 à 10. Après ça, on va continuer à 10, on va monter à 12, 12 et 15. Donc, on va faire une périodisation linéaire de volume. Donc, on va augmenter graduellement. Au niveau des répétitions, on ne veut pas rester dans le 10-12 trop longtemps parce qu'on a fait plus de répétitions à la maison, probablement. Donc, on va faire les deux premières semaines que là, on va avoir une seule progression. La progression là, elle se fait à ce niveau-ci. La semaine d'après, elle se fait à ce niveau-ci. Après ça, à ce niveau-ci. À ce niveau-ci. À ce niveau-ci. Donc, une semaine, on augmente le nombre de séries, on augmente le volume. Ensuite, on fait une progression de charge parce qu'on baisse les reps, on va augmenter la charge. On augmente le volume, on augmente la charge. On augmente le volume, on augmente la charge. Donc ça, ça serait, en le fond, de la semaine 1 à 6. Ça serait une progression sur 6 semaines. Vraiment intéressante, smart, qui va vous permettre de progresser, de gagner la masse musculaire, de vous remettre en shape, de aussi tout travailler, qu'est-ce qui est au niveau de votre capacité à gérer le volume d'entraînement de façon progressive. Donc, comme je répète, une petite exposition constante et progressive à un stress d'entraînement va faire en sorte que vous allez progresser. Si tu ne veux pas te casser la tête, tu veux qu'on te bâtisse un plan d'entraînement suivi et tout ça dans notre gym privé, écris-nous, ça va nous faire un plaisir de t'aider et je te souhaite un excellent retour au gym.